Nous allons voir maintenant quelques astuces sur comment déplacer et recopier un tableau facilement dans Excel. Je pense que tout le monde sait, si on veut déplacer ce tableau, il suffit de me mettre sur l'un des bords de mon tableau que j'ai sélectionné et je clique dessus, je ne lâche pas la souris, je me déplace, je le mets où je veux. Par exemple ici, j'ai déplacé mon tableau. Pour le remettre à l'endroit initial, je le clique toujours au bord du tableau quelque part. Et voilà, donc c'est lorsque le bord, le gros plus devient un plus avec des flèches partout que je peux déplacer mon tableau. Maintenant, si je veux pas seulement déplacer, mais recopier mon tableau ailleurs, je ne vais pas uniquement cliquer sur le bord, mais je vais cliquer avec la touche contrôle, je ne lâche pas du clavier contrôle et, excusez, voilà, contrôle et je me mets sur le bord. Et vous voyez, il ne s'agit plus d'un plus avec des flèches, mais plutôt d'une flèche avec un petit plus. Je clique dessus, je le déplace, je le mets là comme ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une recopie de mon tableau et non, je ne déplace pas mon tableau. Donc voilà. Mais maintenant, je fais contrôle Y et je reviens. Maintenant, la vraie question est, est-ce que c'est possible de déplacer ou bien de recopier un tableau sur une feuille secondaire ? C'est-à-dire quoi ? Je veux recopier ce tableau, le déplacer et le mettre dans la feuille 6 ou la feuille 7. Comment on le fait ? On peut le faire avec Excel, il suffit de faire la même chose, mais sans qu'on utilise la touche alt. Si on utilise la touche alt, je ne lâche pas et je clique là sur mon tableau, je descends, là sur ma feuille, vous voyez, je peux le mettre ici à la feuille 6 ou à la feuille 7. Feuille 6, feuille 7, je le mets là par exemple. Et voilà, il est arrivé, je lâche ma souris, il est là. On va voir qui s'est carrément coupé pour le mettre ici, vous voyez. Là encore, j'ai déplacé mon tableau d'une feuille à une autre. Je fais contrôle Z pour supprimer. Maintenant, si on ne veut pas simplement déplacer console, on veut déplacer et copier. En fait, on veut copier ce tableau dans une autre feuille. Comment le faire avec eux ? Le principe sera le même, sauf que cette fois, au lieu de toucher la touche alt, on va toucher en même temps la touche alt et la touche contrôle et on va faire notre mouvement alt et contrôle. C'est fait. Je me mets dans un des bords, je clique, je ne lâche pas ma souris, je viens ici. Ou ici, il n'y a pas d'importance, je me mets là et je dis ok, je lâche tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai recopié, j'ai copié mon tableau et je l'ai mis dans l'autre feuille. Donc, les touches alt, contrôle ont un impact lorsqu'on décide de soit copier, soit déplacer un tableau. Lorsqu'on veut copier un tableau, on utilise la touche contrôle. Lorsqu'on veut juste déplacer un tableau, on ne touche aucune touche. Mais si on veut aller dans une feuille à côté, on utilise la touche alt. Donc, voilà cette astuce qui doit être très intéressante pour tout le monde.